Je créerai une contribution sociale sur les robots. Le robot arrive, on peut dire, il me prend ma place. En moyenne, l'implantation d'un robot pour 1000 salariés, cela fait disparaître 5 à 6 postes de travail. La difficulté c'est de savoir combien il va en détruire, combien il va en créer et sur quelle durée. Toutes les études qui sont faites ne sont pas convergentes. Cela va du simple double et on parle de centaines de millions. La révolution industrielle précédente, c'était surtout l'automatisation des mécanismes matériels qui ont remplacé un peu le travail à la chaîne. Aujourd'hui, ce sont des systèmes qui sont plus performants en termes cognitifs, en termes d'intelligence artificielle. Ce ne sont pas exactement les mêmes emplois qui risquent d'être transformés, supprimés. Ce sont des tâches qui sont traditionnellement plus effectuées par des personnes qui ont un certain niveau d'éducation. Ce n'est pas nécessairement une question de perte d'emploi, c'est une question de transformation de tâches. Donc parfois, si l'emploi est exclusivement sur une tâche automatisable, il risque d'y avoir une perte d'emploi. Prenons en exemple l'interprétation de l'imagerie médicale qui est faite par des radiologues ou médecins. Cette partie-là risque d'être effectivement automatisée parce que l'analyse d'images est une tâche que les systèmes d'intelligence savent faire très bien. Mais ensuite, c'est évidemment le médecin humain qui va, de ce diagnostic, analyser les conditions du patient et décider de ce qu'il devra faire. L'introduction de la technologie peut avoir comme conséquence effectivement de baisser les salaires et je dirais même de détériorer les conditions de travail parce que la partie de l'automatisation qui est effectuée par les machines va réduire la qualification du travail. Donc ça, ça va amener à une déqualification des personnes et probablement à une baisse des salaires. Et en même temps, le fait de mettre en place des systèmes automatisés risque de réduire les conditions de travail de la personne humaine qui deviendrait esclave de la machine d'une certaine façon. Il est plus facile d'identifier la nature des emplois qui vont être transformés ou qui vont être détruits parce qu'on voit bien quelles sont les capacités des systèmes. Un emploi qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup d'adresse va être difficile à robotiser. Un plombier, il n'a pas d'inquiétude à se faire. Mais prévoir qu'est-ce qui va en découler en termes de création d'emplois, ça c'est beaucoup plus difficile parce que l'automatisation va peut-être ouvrir de nouveaux marchés. On n'imaginait pas, par exemple, quand les premières voitures ont été introduites, quel serait le marché et la structuration de l'économie qui en a résulté pendant le XXe siècle. On n'imaginait pas quand les premiers avions ont volé, quelle économie l'aéronautique allait engendrer. Et c'est pour ça, je pense, que les études divergent, justement. C'est un problème politique. Une piste, c'est la taxe robot. Je ne suis pas convaincu de l'applicabilité de cette idée parce qu'il faudra définir ce que c'est qu'un robot. Si c'est un logiciel, par exemple, qui fait l'automatisation et qui se trouve tourné à l'autre bout du monde, comment on va vraiment le taxer ? Si c'est un vrai robot physique, matériel, c'est une machine, donc, qui est déployée dans les usines, ça revient à taxer une partie du capital. Je ne suis pas certain non plus que ce soit quelque chose qui puisse être vraiment mis en place simplement. Sous-titrage ST' 501